Ce que vous voyez à l'écran est l'une des plus puissantes éruptions solaires jamais enregistrées et ça s'est produit le 9 février dernier. Nous allons voir aujourd'hui comment cela fonctionne, du moins dans les grandes lignes, mais sachez simplement que cette éruption a été classée X3,38. Ok, c'est peut-être pas très simple à comprendre comme ça, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'il en est exactement. Les bases d'abord. Comme vous le savez, notre étoile en est à la moitié de sa vie, à peu près. Une étoile, c'est une énorme centrale thermonucléaire qui tire son énergie de la fusion nucléaire. En son cœur, la pression, la température et la densité sont tellement énormes que les atomes d'hydrogène fusionnent pour devenir de l'hélium. En même temps, 15 millions de degrés, ça commence à faire beaucoup. Le Soleil maintient un équilibre assez délicat entre la gravitation qui attire les atomes d'hydrogène vers le cœur et la fusion qui les repousse. Ces forces opposées permettent donc une stabilité de notre étoile. Voilà pour la base. Maintenant, parlons de ce fameux cycle de maximum solaire. Tous les 11 ans environ, nous arrivons dans ce fameux cycle. Celui-ci est principalement lié à l'oscillation irrégulière de sa masse au centre du système solaire. Et c'est pas moi qui l'invente. C'est M. Heinrich Schwab, astronome amateur, qui a découvert cela pour la première fois en 1843. Pendant ce cycle, le champ magnétique du Soleil subit des variations. Il occide avant en arrière tous les 11 ans. Cette oscillation est donc responsable des tâches solaires qui sont des zones froides et magnétiques situées à la surface. Plus il y a de tâches, plus notre étoile est active. Et donc plus les chances de voir d'énormes tempêtes solaires comme celle du 9 février sont possibles. Passons maintenant aux différentes catégories. Il en existe plusieurs avec des sous-catégories. Et je vais vous en proposer trois pour cet épisode. La première et la plus classique, la A. Aucune raison de paniquer. C'est l'activité classique de notre étoile. Il y en a souvent et on ne les remarque presque pas. Par contre, les M, là ça commence à causer. Ces éruptions importantes peuvent provoquer des perturbations du champ magnétique terrestre. On peut même observer des aurores lorsque les particules chargées éjectées par les éruptions entrent en collision avec des gaz présents dans l'atmosphère. Mais les pires de toutes sont les catégories X. Celles-ci peuvent avoir des répercussions importantes sur le champ magnétique terrestre. Interrompent les communications radio, perturber les satellites, provoquer des pannes électriques. Bref, les éruptions là sont tellement puissantes qu'elles pourraient provoquer un blackout total sur Terre et dans l'espace. Quant à la valeur qui se trouve juste derrière, c'est la puissance. Plus celle-ci est élevée, plus puissante est l'éruption. Allons-y avec une note plus douce quand même. Ces éruptions sont très rares et ne présentent pas de réel danger. Car notre planète est équipée d'un super bouclier qui nous protège. Et ces cycles se répètent tous les 11 ans depuis très longtemps. Donc pour celles et ceux qui ont vu le film Prédiction, bah ce sera tout pareil ! Non, je déconne. Notre étoile n'a donc pas fini de faire parler d'elle. Pour la simple et bonne raison que son maximum est prévu entre fin janvier 2024 et octobre 2024. En gros, on est en plein dedans ! Surveillez le ciel parce que durant cette période, il n'est pas impossible que des aurores arrivent jusqu'à nos latitudes. Et pour la petite histoire, en 1859, des aurores étaient visibles jusque dans les Caraïbes. Et celles-ci étaient tellement lumineuses qu'il était possible de lire le journal en pleine nuit. Et sinon, à part ça, bah n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de contenu sur l'espace. Allez hop là ! Sous-titrage ST' 501